Musique Le public marocain ne me connaît pas beaucoup. Dans le milieu artistique, mon nom circule, mais mon oeuvre n'est pas encore visible. La seule fois où j'ai exposé au Maroc, c'était en 2008. J'ai fait l'immigration d'une galerie à Marrakech. Musique Pendant la durée où je suis resté en résidence, j'ai fait pas mal de recherches qui me sont propres. Et j'ai été emmené à creuser un petit peu dans cette matérité, de donner une image en faisant des apports de matière sur les matrices au lieu de graver. J'ai emmené de la matière et selon la rigosité de ces matières, ça me donne des tonalités différentes. Et c'est avec ces tonalités que je forme l'image. Et cette image tend toujours vers le minéral, vers tout ce qui représente une genèse de la nature. Musique Là, je suis en train d'essuyer la plaque, par la matrice, pour qu'après, on puisse faire un tirage. Musique Je suis Vincent Bezeuse, je suis un artiste graveur. Je suis un des membres fondateurs de ce lieu qui s'appelle Maison de la Gordure Méditerranée, qui existe depuis 5 ans maintenant. Mustafa travaille beaucoup dans la matière. Ce qui nous a intéressé aussi, nous, parce que c'est un peu dans ce sens-là qu'on perçoit l'Espagne contemporaine. C'est un travail sur la matière, avec la matière, dans tout. Ce n'est pas un travail de reproduction, c'est vraiment un travail de création. Alors, Mustafa est quelqu'un d'essentiellement facile à vivre dans le travail. Et ça c'est absolument fabuleux parce qu'il est toujours présent, il est toujours d'une gentillesse incroyable. Donc c'est vraiment très agréable de travailler avec un artiste en résidence tel que lui. Le lien de la maison de la gravure avec le Maroc, c'est un lien de collaboration puisque dès l'ouverture de la maison de la gravure, elle a reçu une collection d'estampes qui ont été présentées à la Galerie de la Croix au Maroc. Et parmi les artistes qui ont été exposés ici, il y avait Thibaric Antor, Saïd Harchiwin, Moraviti et Jean-Pas, il y en avait plusieurs. Il y a eu une vingtaine je crois. Et après il y a eu aussi une exposition collective qui s'est faite au Centre d'art contemporain de Bédarieux où il y avait la présence de Saïd Harchiwin accompagné par Vincent Dezeuze et Alberto Valverdi. Comme je fais toujours des images plein de pages, je fais en sorte que le papier couvre, elle laisse des bords sur la matrice. Et après on couvre ces bords pour ne pas salir le feu. Et comme ça on a un tirage plein de pages. Alors après on règle les pressions. Et on commence à tourner tout doucement et régulièrement. Déjà on voit les traces qui laissent les matières sur le papier, sur le dos du papier. Après on soulève les socs et on la socle. La double culture pour moi c'est à la base le Maroc qui vient à la France. Et quand on vit dans des mondes multiples, on doit observer et essayer de prendre le meilleur des deux côtés ou des trois côtés où on peut avoir une multitude de cultures.